Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons tester le légendaire RAF World, aussi appelé Journey of Silius en Occident. Il est sorti sur Famicom et sur NES en 1990. C'est un run and gun créé par Sunsoft. A la base, le titre devait utiliser la franchise de Terminator, mais les droits pour la licence furent perdus par Sunsoft pendant le développement du jeu. Il y a une toute petite preview du titre dans le Nintendo Power numéro 7 qui est paru pendant l'été 1989. Alors plutôt que d'annuler le titre, ils décidèrent de modifier certains aspects du soft et de le remanier avec un nouveau scénario. Je spécule, mais je pense que c'est à cause de cette histoire que RAF World est assez court. Je pense qu'ils ont dû supprimer pas mal d'éléments trop proches du film. Dans un futur latin, la surpopulation entraîne des famines. Les guerres font rage. Les humains développent des colonies dans l'espace pour la survie de l'espèce. L'histoire débute alors que notre héros, Jay McCray, vient d'enterrer son père victime d'un mystérieux accident. Ce malheureux était responsable d'une des plus grosses colonies humaines. Après l'enterrement, Jay trouvera un message caché dans une disquette lui expliquant qu'un groupe terroriste est responsable de sa mort. Fou de rage, notre héros se lance alors dans une mission visant à vaincre ce groupe armé. Dans la version US, le père de notre héros s'occupe de la colonie spatiale numéro 428 dans le système solaire de Silus. D'où le titre. D'après Wikipédia, la disquette trouvée par Jay contiendrait, en plus du message de son père, les plans de la colonie SSS. Je n'ai eu aucun moyen de vérifier ces informations. Jay va devoir traverser 5 niveaux dans lesquels il va affronter des machines infernales et déjouer des systèmes de sécurité redoutables. C'est un run and gun et un die on retry qui a un gameplay très convenu. Un bouton pour tirer et un bouton pour sauter. Jay aura un tir illimité mais aussi des armes limitées en munitions qu'il ramassera avant chaque combat contre un boss. Il y a quelques points assez perturbants dans cette cartouche. Le personnage ne peut tirer que devant lui. Vous n'avez pas les 8 directions comme dans un contrat. Du coup, tout le gameplay et le level design va tourner autour de cette spécificité. Il y a un autre point qui choque. Pour sélectionner une de ses armes, il faut appuyer sur Start et pas sur Select. Je sais que c'est du chipotage mais comme le bouton Select enclenche la pause, c'est très perturbant pour les vieux briscards ayant retourné la naise dans tous les sens. Le dernier point assez perturbant, c'est que le titre est au final assez court. Par contre, pour rallonger la durée de vie, chaque centimètre carré est un véritable parcours du combattant mettant vos skills à rude épreuve. Il ne faut jamais confondre vitesse et précipitation dans Rafouin, sous peine de se manger un game over. Si les continues avaient été infinis, il aurait été le meilleur jeu d'action de la naise. C'est vraiment dommage. Dans l'absolu, c'est les seules choses que l'on peut reprocher à Rafouin. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Le premier point qu'il faut aborder, c'est sa bande-son. Les bruitages sont typiquement ceux que l'on entend dans un titre soundsoft. La musique est juste dantesque. C'est l'une des bandes-sons les plus folles jamais programmées sur la naise. Les loops sont très courtes mais elles sont parfaites. La musique a été composée par Naoki Kodaka. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais sachez qu'il a composé les musiques de Blaster Baster, Batman, Gremlins de Batman Return of the Joker et d'une vingtaine d'autres titres signés Sunsoft. C'est tout simplement un compositeur légendaire sur NES. En fait, Kodaka était un compositeur pur et dur qui écrivait les partitions. Ensuite, son équipe, constituée de Nobuyuki Ara, Noeiza Moroto et Shinichi Seiya, programmait les musiques. C'est comme ça que Sunsoft s'est retrouvée avec les meilleures bandes-sons 8-bits. Kodaka arrêta de travailler dans le jeu vidéo en 2002 pour devenir professeur de musique. C'est vraiment dommage. Pour la bande-son de Raf World, Kodaka et son équipe ont bidouillé comme des malades pour avoir des sons très marquants. Je n'y connais pas grand-chose, mais on sent bien de l'émotion dans les compositions de ce titre. En plus, on se pose des questions sur qui a copié qui. Écoutez un peu ça. Graphiquement, Raf World est propre. Sunsoft nous a habitués à de belles productions sur NES. Ils connaissaient parfaitement la machine et savaient parfaitement l'exploiter. Le personnage de Raf World porte un casque militaire. A la base, il devrait avoir un visage enfantin que l'on retrouve finalement uniquement dans la version US. Dans la version européenne, il porte aussi ce casque. Je trouve personnellement que le visage de Jay dans la version US est assez ridicule. J'adore le style du sprite de la version japonaise et européenne. L'animation est très réussie. Il n'y a pas trop de ralentissement. Par contre, le jeu peut souffrir de quelques clignotements. La prise en main est immédiate. Par contre, c'est un jeu frame perfect qui n'aime pas trop les inputs lag propres à certains écrans modernes. Vous voilà prévenu. Si vous n'êtes pas un acharné du pad, je vous conseille d'utiliser une manette turbo pour finir Raf World dans de bonnes conditions. Raf World, aussi appelé Journey of Silius, est un die and retry très difficile mais pas impossible. Il faudra faire preuve de patience et recommencer encore et encore l'aventure jusqu'à en venir à bout. Comme le titre est vraiment agréable à parcourir, on y revient avec plaisir pour tenter d'améliorer ses skills. Vous l'aurez compris, nous sommes face à un chef-d'oeuvre comme seul Sunsoft était capable de nous en faire à l'époque. C'est vraiment dommage que ce jeu soit si difficile et qu'il n'y ait pas de continue infini. Du coup, je ne peux que le conseiller aux hardcore gamers. Raf World obtient la note de 90%. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !